Une qualification avec manière, c'est ce que le féru congolais du ballon rond attendait et s'est fait. Deux buts d'Ethéo Bungonda et Fistoma Ele ont mis en liesse l'air des Congos dans son ensemble et en particulier les présidents de la République qui a dénié convier les léopards de l'air des Congos victorieux devant les crocodiles du Nil du Soudan et qualifiés à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, ce dimanche 10 septembre, à la période présidentielle à l'enceinte de l'Union africaine. Ce 20e ticket africain est un motif de fierté pour le premier citoyen de la République et le plus averti. Quelqu'un a eu l'idée d'aller dénicher l'oiseau rare, Sébastien Desabres, ce coach qui ne cesse vraiment pas de m'étonner et qui, en une année, on va dire, a fait de vous une équipe qui, à mon avis, va encore surprendre. Je suis très fier de vous et au nom de toute la République, du peuple congolais, j'aimerais vraiment vous féliciter. Et il a renchéri un rassurant et les joueurs et les supporters d'une préparation assidue pour la phase finale Côte d'Ivoire 2024 et d'y assister physiquement si les dispositions protocolaires permettent et les résultats aussi. Je disais tout à l'heure aux sélectionneurs que vous êtes tellement séduisants que j'ai envie aussi de vous voir dans une situation où vous êtes vraiment en difficulté pour voir votre capacité de réaction, de revanche comme ça. Et ça, je suis curieux de le savoir parce que je vois la hargne que vous avez et je crois que si vous êtes aptes à remonter comme ça ce qui était une situation désespérée pour nous, ça veut dire que sur le terrain, même en 90 minutes, en 90 minutes, si vous êtes en difficulté, vous pouvez être piqué à vif et redresser aussi une situation. Vous avez du caractère et ça j'aime beaucoup et c'est pour ça que vraiment je souhaite que cette équipe aille de l'avant. Les acteurs confiant avec en prime une gratitude pour le soutien leur apporté par le président de la République malgré la mauvaise entame d'Onde de la voix. On a fait, on a fait parce que je n'ai pas joué seul sur le terrain. On a joué avec tous mes coéquipiers et je dis bravo à Coach et son staff parce que nous, on a mis notre maillot sur le terrain. Ce fut un risque pour lui, mais en professionnel, il a osé et les résultats sont positifs que passionnels. Partant avec 0 points en deux matchs, je me rappelle des premiers discours que j'ai eu avec les garçons. On a toujours dit qu'il fallait faire trois victoires et un nul pour se qualifier en espérant faire de bons résultats pour se donner le match, le dernier match contre le Soudan décisif parce qu'on savait qu'on allait être poussé par tout un pays à domicile. C'est ce qui a été le cas hier. Donc, non, c'est bien. Après, il faut reconnaître que le mérite revient aux joueurs parce qu'ils se sont investis dans tout ce qu'on leur a demandé de faire. Convié en ce moment d'incertitude, le ministre des Sports, l'homme des défis, a comme mot 9e jeu de la francophonie fait la différence. La RDC est en train de revenir, n'est-ce pas, d'abord en phase finale de la Cannes. Ça fait énormément plaisir au peuple congolais, comme le président Félix Tshisekedi a rappelé. Ça fait la joie de toute une nation. Et en plus, je crois que la RDC doit être présente quasiment à toutes les Cannes. Et c'est pour ça que nous nous engageons dans cette dynamique pour voir comment ne plus rater une seule édition de la Cannes. Dieu merci, on a une nouvelle génération de joueurs, on a un coach posé avec un staff équilibré et on a une grande chance d'avoir un président qui aime le sport, qui est attaché au sport et qui particulièrement s'adonne au football. C'est une chance, il faut dire. Vaut mieux le début d'une chose qui est son commencement. Sous-titrage Société Radio-Canada